La résilience. Ce terme fait référence à la capacité de certaines personnes à surmonter et triompher des traumatismes qu'elles ont subis. Résilience, c'est aussi le nom donné à la plateforme d'expertise maladies rares du CHU de Nice, en référence à la volonté dont font preuve au quotidien les patients touchés par ces pathologies. Résilience est une plateforme d'expertise qui vise à soutenir les centres de référence et les centres de compétences maladies rares et à renforcer le maillage territorial au bénéfice des patients. Elle doit améliorer la lisibilité des centres experts pour les malades et les professionnels dans l'objectif de réduire l'errance diagnostique. Résilience a également pour mission de développer l'innovation, la recherche et de faciliter la mise en place d'essais thérapeutiques, de mutualiser les actions de formation à visée des professionnels, de renforcer les liens entre la ville et l'hôpital et d'améliorer le suivi des patients, y compris sur le plan médico-social, et enfin d'optimiser les interactions entre associations de patients et professionnels de santé. Cette plateforme repose sur un fort panel d'expertise médico-chirurgicale au CHU de Nice, en lien avec les hôpitaux du groupement hospitalier de territoire et les hôpitaux pédiatriques de Nice-CHU-Lanval, permettant une prise en charge d'excellence de l'enfant et de l'adulte. Une attention toute particulière est portée à la transition enfant-adulte dans le cadre de ces pathologies. Résilient se regroupe également un ensemble d'expertises dans le domaine de la médecine anténatale à travers le Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du CHU et le service de génétique. Des expertises indispensables pour le conseil génétique et le diagnostic moléculaire des maladies rares, dont 80% sont d'origine génétique. Elle peut compter sur les laboratoires de biologie du CHU de Nice et sur sa plateforme d'imagerie. Enfin, elle s'appuie sur les chercheurs de l'Université Côte d'Azur, de l'Inserm et du CNRS pour aider au développement de projets de recherche qui doivent aller jusqu'au développement d'essais cliniques pour les patients atteints de maladies rares. En conclusion, la labellisation de résilience par le ministère de la Santé et de la Prévention complète le dispositif mis en place au CHU de Nice pour le diagnostic et la prise en charge des patients atteints de maladies rares. Elle va permettre de coordonner, de renforcer et de rendre plus lisibles les missions des centres experts en lien avec les associations de patients. Elle vise aussi à améliorer le parcours de vie des personnes malades et de leurs aidants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501